moi je n'y ai comme le mot la vidéo de massacrage de massacrerie de tabassage de tabassement en tout cas les vidéos de soumission qu'on a dû à Longuei Longuei à Yaoundé dans les années 2019 ce qui me rendra dans tout ça c'est qu'aujourd'hui là il y a flotte des gens qui sont en train de crier justice pour Longuei Longuei justice pour Longuei Longuei ça c'est pour les plus de plus d'hypocrite les mots hypocrite ne jossent même rien ce sont ces mêmes gens qui ont l'aidé avaient pris pour moquerie l'expression de Longuei Longuei je veux voir mes enfants grandir mais ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire parfois il y a les séances de tabassage qu'on te fait comme ça là toi même tu restes comme ça en faisant les choses tu ne réfléchis plus personne n'a analysé le contexte pour Josskou pourquoi Josskou il veut y avoir ses enfants grandir ou qu'il disait que je vais mourir pour vous je suis votre libérateur il avait un conseil ou quoi qu'il devait être au Canada il y avait son passeport il fallait que c'est Mouna top il fallait qu'il y ait eu go le il est quand même son grand frère qui pouvait peut-être avoir les relations tout ça pour Josskou les mêmes gens qui passent le temps à Josskou je veux voir mes enfants grandir jusqu'à c'est devenu une expression ça remplacé une autre expression là que les gars avaient l'habitude d'utiliser ce que ne tente pas ils vont te jeter ouvrir ne tente pas ne tente pas et les gens prennent ça pour la blague comme on est devenu dans le pays de la rigolade c'est devenu comme le pays de rigolante au pays de la rigolade on y est Longuei Longuei comme ça moi je peux vous dire c'est ce qui est arrivé à Longuei Longuei là ça se passe on l'aider sur l'ensemble du territoire on l'aider il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas un Wanda Fokistan à qui on ne dit pas ça on m'a dit ça trois fois dans ma vie trois fois moi j'ai dit ça trois fois bon plusieurs fois parce que on m'a dit ça trois fois bon plusieurs fois parce que on m'a dit ça ça moi m'avait enchaîné la main droite au pied gauche oui la main droite au pied gauche pendant quinze jours le dès que je me suis libéré un peu comme ça là quand je me suis libéré de ça j'avais mal au dos j'avais mal tout ça je n'arrivais plus à me tenir droit ça c'est dans ce pays ce n'est pas donc Longuei Longuei c'est la face visible de Lisibèque ça c'est le mot là qu'on vient m'apprendre la face visible ça c'est ce qu'on voit à part ça et à l'autre quand vous faites ça sur la chaise niquette comme votre mater vous abonne on pote la bougie en bas la bougie on met le feu sur ça ça commence à chauffer au début comme si derrière un moment c'est comme si on mettait l'eau fée chaud l'eau fée chaud en bas des testos on pote comme ça là tout ça là sont tous les séances qu'on veut te faire pour que toi tu forgets que toute idée de résistance de délinquance selon eux comme dans ta tête il y a l'autre où on te pote les menottes sur le dos on te menottes les bras derrière le dos on t'attache les pieds et on te pote un petit ça comme le sac de sel qu'on a pour le sable dedans on te met ça sur la poitrine comme ça là tu passes la journée de temps en temps on te gifle on fait tous les trucs quand tu veux un peu bouger comme ça les menottes qu'on a pour dessus ton bras là ça te blesse le bras vous voyez un peu voilà les cicatrices comme ça là voilà il y a les cicatrices vous a ici c'est ça les cicatrices des menottes donc vous allez regarder comme ça là les cicatrices ça ce sont les menottes les oui qu'on vous dit c'est passionnant ça c'est la cicatrice là c'est comme ça les menottes donc vous n'avez ça c'est quand quelqu'un dit souvent qu'aujourd'hui n'y a même un grand dit qu'on se posait la question mais qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas qu'est-ce qui s'est réellement passé donc maintenant là peut-être je suis peut-être la vidéo de longue et longue va faire prendre conscience aux gens qu'en fait au système là on se pourrit il ne faut pas voir qu'on reste dans le dos que non maintenant ça suffit il faut que ça tienne là c'est parce qu'on a vécu il respectait souvent les gens qui ont vécu vous avez suivi quand allez suivre pour Sébastien et voilà quand ils regardent pour d'autres c'est comme une surprise nous on veut que ça se passe comme ça on l'aider et c'est maintenant ça c'est même méthode que les n'y a utilisé comme ça là que c'est un choix ils partent en brouche torturer les gens avec après ils commencent à choisir les armes contre le gouvernement ou les terroristes tout ça toutes ces méthodes là on fait ça sur les populations et les gens sont dehors tout ce qui les intéresse c'est de voir c'est un congolais ou c'est un boy qui a juste que nous il peut n'avoir le mboko du Wandafokistan ou les Camerounais ils tapent 89,89 parfois ils disent comme ça là les gens commencent à l'insulter parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le vrai Cameroun le Cameroun profond c'est juste que si tous les Camerounais profonds connaissaient c'est que la bouche qu'on pousse sur les réseaux sociaux on devait concentrer l'énergie là pour faire autre chose vous voyez mais non seulement la famille ne veut t'aimer les gens non seulement les prix sont dus on pousse le moto à go il y a encore les tortues mais tous les gens sont là ils veulent voir les enfants grandis moi ils me demandent souvent c'est ceux qui veulent voir les enfants grandis comme il dit aussi voilà ils vont arriver si c'est pas la famine qui le t'aimait jusqu'à ce qu'on voit là-bas ici j'ai ici j'ai un Wandafokistan mort de famine ici j'ai un Wandafokistan mort de moto combien la moto t'aimait tous les gens tout ça mais ils veulent quand même voir les enfants grandis dans quelle condition ce soit la question qu'il faut se poser quelqu'un a déjà parce qu'il avait subi il a subi les choses mais longue longue vraiment donc vous pouvez comprendre pourquoi parfois il peut partir ici d'autres j'aime même y a l'autre j'ose que non comment ils pouvaient quand d'où une vidéo comme ça là j'ose que non Mori Kaskofil penak le nom de Guy ok avant on l'avait un meeting avec l'échappe du parti de la flamme non l'échappe du parti de la flamme c'est parce que vous n'avez pas encore compris quand tu es artiste c'est que tu n'es pas artiste de toute la république tu n'es pas artiste d'un parti politique ça veut dire ce qu'un artiste il n'appartient pas à un parti politique c'est un artiste de la république donc ça veut dire que tu sois du parti au pouvoir du parti de l'opposition tu es artiste maintenant il y a certaines parties qui veulent profiter parce qu'ils ont vu l'artiste ils mettent leurs échappes à leurs effigies sur l'artiste comme ça et après maintenant vous toujours commencez à les accuser qu'oh il appartient à tel parti politique la partie ce n'est pas ça c'est que chacun est en train de se battre pour son point quotidien donc on a un système biocool parce que courage à tous les autres wandafoukistanais qui vont subir ça dans les jours à venir là parce que c'est pas comme si ça va s'arrêter courage peut-être je sais pas ça peut faire un peu qu'on commence à guetter qu'on ne filme plus parce qu'on a tué filmé souvent vous s'envoyez un truc ça peut faire mais je ne crois pas que ça va s'arrêter pour que ça s'arrête il faut que les gens que vous connaissez là qu'ils ne soient plus là donc un système biocool finalement je suis responsable de ce que j'ai juste là mais je suis pas responsable de ce que vous avez compris dames et messieurs je suis bel et bien qu'on veut constater chez le docteur moringa parce que moi je suis quelqu'un je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme donc je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça on a détecté que j'avais des petits bobos voilà donc rapproche la caméra mon frère regarde ce qui sort de mon corps ça c'est comme ça l'alcool il a même été de même pu voir les biais ça c'est les déchets qui étaient dans mon organisme donc vous que le connaissez déjà le naturel pas docteur moringa est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services rapproche la caméra je suis mais c'est à vous que mathieu dit docteur moringa alors je suis chercheur multidimensionnel alors notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir il a des points de santé c'est moi qui lui dit voilà après un bilan de santé je lui dit voilà comment fonctionnent le coeur le foie les reins le cerveau la paris génital tourne le sphème tourne le sphème a plus les trompes les ovaires chez la femme et voilà quand je fais cela je lui dis voilà vous avez tel problème à l'attendre à tel endroit tel endroit et je soigne facilement quand on a des points de myome de fubre de kyste de cancer de troubles d'infertilité de manque d'espérim ou de manque d'espérim ou de manque d'espérim ou de diabète d'hypertension je soigne cela hépatite A et hépatite B et voilà et parlant de l'hépatite B je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre on a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B et j'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B alors quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique on lui fait tous les examens du test simple à la charge virale c'est des examens qui coûtent généralement des centaines de milliers alors on lui fait tout cela gratuitement et quand la personne retourne vers moi je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant trois mois ça veut dire quatre ou dix mille fois alors que c'est exactement que je fais généralement à 67 500 francs c'est une promotion que le ministère de la recherche a lancé avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années alors donc pour vous discuter venez nous voir que vous ne serez pas dessus je consulte à amener le lundi à Omnisport le mercredi et amène donc l'un grand-médit je crois qu'il est dans la Bible et à vous soigner les gens dans tout le monde entier merci très bien il ne vous reste qu'à consulter l'auteur Moringa ou bien continuez à voir les biens marchés dit que vous êtes en santé le jour où vous avez fait le bilan de santé comme ça comme moi vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants voilà tout ce qui sort de mon corps mon frère on dit souvent qu'un homme bien pourtant est un malakissigneur franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps après une séance de désintoxication voilà le résultat